Générique Bienvenue à tous, si vous nous rejoignez pour ce nouveau point sur l'actualité en Nouvelle-Aquitaine. Je vous en avais parlé il y a déjà quelques semaines, des périgourdins étaient retenus en Égypte alors qu'ils effectuaient une croisière sur le Nil. La raison, certains passagers avaient été testés positifs au Covid-19. Parmi eux, une grand-mère et sa fille. Elles rejoindront la France aujourd'hui et leur domicile dès demain. Sachez par ailleurs que trois autres passagers sont, eux, toujours en Égypte à l'hôpital militaire. Générique 88 nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés par Santé publique France le 29 mars, ce qui porte désormais le total à 1 608 cas confirmés de Covid-19 en Nouvelle-Aquitaine depuis le début de l'épidémie. Je vous rappelle que ces chiffres ne comprennent pas les patients non testés Covid-19 identifiés par la médecine de ville. Sachez également qu'actuellement 658 personnes sont hospitalisées, 182 se trouvent en soins intensifs ou en réanimation. Et depuis le début de l'épidémie, la région déplore 72 décès. Ce n'est pas du cognac qui est mis en bouteille sur l'une des chaînes de la compagnie de Guyenne à la distillerie de Mata en Charente-Maritime, mais des flacons de solutions hydroalcooliques. Entre 4000 et 7000 litres seront produits dans les 15 jours à venir. Olivier Gardé, directeur industriel de la compagnie de Guyenne et directeur du site de Mata. On est sur la ligne d'embouteillage de la solution hydroalcoolique, où on a deux fûts d'alcool, enfin de solutions hydroalcooliques de 220 litres. Nous avinons les flasques PET de 50 cl avec cette avineuse manuelle. On remplit nos flasques, on les capsule, on pose une étiquette et une contre-étiquette et ensuite on met en quête. C'est le département qui se charge de la distribution, principalement avec les ARS, les agences régionales de santé, pour distribuer sur les EHPAD, les hôpitaux, toutes les collectivités qui en ont besoin. Les lingettes désinfectantes sont actuellement très utilisées pour lutter contre la propagation du Covid-19. Les services de l'eau alertent sur le fait de ne surtout pas les jeter dans les toilettes. Cela crée des bouchons dans les canalisations d'eau usée et un surcroît d'intervention qui pourrait être évité. Le centre d'information sur l'eau appelle donc chacun à adopter les bons gestes, à savoir jeter les lingettes dans la poubelle. En cette période de confinement, des bricoleurs amateurs de l'agglomération bordelaise ont lancé un groupe sur les réseaux sociaux. Équipés d'imprimantes 3D, ils mettent à profit leur temps de confinement pour fabriquer des visières de protection pour le personnel de santé. Cette démarche de solidarité a été lancée en fin de semaine dernière à Villeneuve-dornon et petit à petit, elle rencontre un véritable succès. Leur groupe Facebook reçoit des demandes de fabrication de visières de protection des départements limitrophes. Une visière qui va se placer sur la tête et qui va être sur laquelle on va venir apposer une feuille transparente type feuille de document qu'on aura au préalable perforée avec une perforatrice standard, perforatrice 4 roues de bureautique tout bête. Le concept de ces équipements-là, c'est d'ajouter une protection. Alors j'insiste sur le fait qu'à aucun moment ça va se substituer à des équipements de protection individuelle. On prévient bien les gens qui nous prennent ce type d'équipement. On leur dit attention, ça n'exclut pas toutes les protections que vous avez, c'est-à-dire les charlottes, les gants, les masques, toutes ces choses-là. Voilà, ça rajoute simplement le fait de les protéger pour les projections. Alors on est absolument débordé. On a actuellement, en fait, le groupe qu'on a monté sur Facebook au niveau de Bordeaux a démarré vendredi. Et actuellement, j'ai réussi à regrouper une quarantaine de makers. On appelle ça les makers, 3D. Et nous avons actuellement, sur une application que j'ai développée en ligne, je vois, j'ai 447 visières à fabriquer. Les gens qui nous demandent ça, on a des surrogénantistes, des généralistes, des infirmiers et infirmières libérales, des EHPAD, des maisons de santé, des supermarchés. C'est la fin de cette édition. Avant de se quitter, je vous rappelle l'adresse mail mise à votre disposition par TV7. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous la poser via ce mail. On se retrouve un peu plus tard dans l'après-midi pour un nouveau point sur l'actualité. Sous-titrage Société Radio-Canada